Dans cette vidéo, je vous explique comment utiliser l'extension Scape Move It. Pour cela, vous vous dirigez dans la mine d'or du groupe Extension Scape et vous allez chercher le génial irréutilisable Move It. Vous cliquez sur le bouton réutiliser pour l'avoir dans votre compte. Voici mon projet. Je souhaite que l'utilisateur cherche quelques objets dissimulés dans un décor. Une fois qu'il a trouvé ces objets, il suffit pour lui de cliquer sur l'un d'eux pour qu'il prenne sa place. Voici comment réaliser cette action. Il vous suffit de vous rendre dans le génial irréutilisable Move It et d'aller dans la page de création. Vous copiez les quatre éléments présents sur cette page et vous les collez dans votre génial irré. Pour une meilleure lisibilité, je vais réduire tous les éléments qui me gênent. J'organise les éléments de mon extension Move It. Je laisse le cadre jaune dans la page d'édition et je vais commencer par placer le calque Move It sur mon premier objet. Je groupe ces deux éléments. Je passe maintenant en mode prévisualisation et je vais déplacer l'élément cochon sur ma cible que je veux atteindre. Je double-clique sur cet élément cochon une fois qu'il est placé là où je le souhaite. Et vous allez voir affiché dans le tableau mode création des chiffres que je vais copier. Je retourne en mode édition. Je double-clique maintenant sur mon tableau de valeurs et dans le menu de droite s'affichent deux onglets. Je clique sur l'onglet Donner et je colle les éléments précédemment copiés. Je passe à nouveau en mode prévisualisation et je constate ici que rien ne se passe au clic sur le cochon. Pour ce faire, il est absolument nécessaire que je supprime le cadre mode création pour que cela fonctionne correctement. Et voici le résultat. En cliquant sur le cochon, celui-ci se dirige automatiquement vers la cible à atteindre. Je procède alors de la même manière avec les autres objets. Je copie-colle les deux éléments calques Move It et cadre mode création. Les calques Move It doivent être placés sur chacun des objets et groupés. Il faut passer en mode prévisualisation pour déplacer manuellement vers la cible l'objet et obtenir le code dans mode création en double-cliquant sur l'objet bien placé. Il suffit de copier alors ces éléments dans l'onglet Donner du tableau de valeurs et de les coller sur la bonne ligne. Je procède ensuite de la même façon pour les autres objets. Voilà, une fois que j'ai réalisé ces actions pour tous mes objets, je peux supprimer le tableau mode création pour enfin visualiser le résultat. En cliquant sur chacun de mes objets, ceux-ci atteignent la cible voulue. Et voici le résultat final. Si je positionne mes objets en vrac par-dessus, en les mettant en couche supérieure, je déplace manuellement mes objets qui me gênent et je clique sur les éléments trouvés. Une petite amélioration que vous pouvez apporter, c'est de faire pivoter votre cible de 90 degrés par exemple, ou de 180 degrés. Et vous allez pouvoir rajouter dans la dernière colonne du tableau l'élément Rotation. Vous cliquez sur ce tableau. Dans l'onglet Donner, vous rajoutez en colonne Rotation le degré nécessaire. Vous faites de même avec le casque en indiquant une rotation de 90 degrés et vous vérifiez en mode prévisualisation. Lorsque vous cliquez sur le casque, vous vous apercevez que la rotation n'est pas correcte. Il s'agit non pas de 90 degrés, mais de moins 90 degrés, c'est-à-dire 270. Vous pouvez avoir besoin en cours de route de modifier la cible d'un objet. Il va donc falloir changer les données qui sont entrées dans le tableau. Vous faites de la même manière. En mode prévisualisation, vous allez déplacer manuellement l'objet vers sa cible. Vous double-cliquez sur l'objet et vous copiez, collez le code dans le tableau de données. Pour parfaire le résultat, vous avez aussi la possibilité de combiner le Move It avec le DND Lemniscape, qui va vous permettre de faire apparaître un message lorsque le déplacement atteint correctement sa cible. Pour ce faire, vous copiez les éléments suivants, le cadre fonction, l'objet 1, la cible 1 et le cadre ON-OFF. Le cadre fonction jaune doit rester dans la zone d'édition et vous allez grouper le calque objet 1 avec l'objet en question. Vous dupliquez autant de fois que nécessaire. Avant de grouper les éléments, vous allez placer le calque objet 1 en arrière-plan pour laisser l'interactivité au Move It. Une fois ceci terminé, vous vous occupez des cibles. Vous dupliquez le calque cible autant de fois que nécessaire et vous le groupez obligatoirement à un élément de votre choix. Si vous ne le groupez avec aucun élément, le DND ne fonctionnera pas. Dernière action à effectuer, vous devez grouper le calque ON-OFF avec l'image de votre choix ou un message écrit. Vérifions maintenant le résultat. Au clic sur chaque objet, celui-ci rejoint sa cible et une fois toutes les cibles atteintes, le message de réussite apparaît. Sous-titrage ST' 501